Alors, d'où est venu ce roman, Florescence, de quelle envie de départ ? L'envie de départ, c'était vraiment de raconter une histoire d'empoisonnement, déjà du sol, et aussi une histoire de famille qui se transmettrait en fait comme une sorte de malédiction, comme un poison qui passe d'une génération à l'autre, de façon consciente ou inconsciente. C'est vrai que je suis très intéressée par tout ce qui est le transgénérationnel, donc ce qu'une génération reçoit comme héritage de la génération précédente ou celle d'avant, et comment chacune trouve quand même son espace de liberté, son espace à elle, pour se construire aussi vraiment librement. Et ce poison était là depuis le début, et du coup c'est vrai qu'il y a eu cette idée de l'image du gouffre, donc de ce lieu, mais je ne sais pas si vous voulez en parler après, mais qui est arrivé, qui est en fait un lieu qui existe vraiment, c'est un gouffre très très profond, dans le Jura, qui descend à pic comme ça, à plus de 125 mètres, et comme beaucoup de grottes, beaucoup de gouffres, ils ont toujours été utilisés pour déverser d'abord les animaux malades après des épidémies, vraiment tous les déchets dont on ne voulait plus rien voir, avec cette idée qu'en fait la Terre, elle va absorber, et du moment qu'on ne le voit plus, ça n'existe plus. Et c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu un énorme déversement de munitions, plusieurs milliers de tonnes, qui ont été déversées dans ce gouffre. Et en fait, au fond du gouffre coule une rivière qui apprivoit... qui apprivoit... qui apprivoit... Voilà, merci. Voilà, toutes les sources et l'eau potable de toute la région. Donc je trouvais ça quand même assez fou, comme image, de se dire que voilà, on va déverser ça là, et ça va disparaître, et en fait, petit à petit, ça s'infiltre dans l'eau, et ça s'infiltre dans ce qu'on boit, dans ce que boivent les animaux et les plantes. Et voilà, ce poison, en fait, qui se diffuse comme ça. Donc ça a été un petit peu le point de départ du roman. Vous êtes ensuite documenté sur ce gouffre, pour savoir qu'effectivement, à travers les siècles, tout ce qui en a déversé, et le fait qu'il a effectivement... À un moment donné, on a dû arrêter de boire de l'eau dans la région parce que les munitions diverses jetées après la guerre ont pollué les sols. Et finalement, de quoi est-il l'image, la métaphore, dans toute cette histoire transgénérationnelle entre femmes ? Voilà, je pense que ce que je voulais vraiment dire, et c'est aussi vraiment à travers cette famille, sur plusieurs générations, c'est que toutes les choses finissent par refaire surface d'une manière ou d'une autre, positive ou négative, bien entendu. Il y a beaucoup de plantes qu'on a essayé d'éradiquer, qui vont repousser. Il y a évidemment ce gouffre qui distille depuis 100 ans. Voilà, maintenant, ça s'est bien érodé, bien abîmé, toutes ces carcasses de bombes. Et voilà, et puis c'est ce rapport, parce que je parle beaucoup de nature domestiquée dans ce livre, c'est notre rapport à cette nature qu'on a toujours envie un petit peu de maîtriser, de plier, en même temps qu'on adore, qu'on peut sublimer en faisant des jardins magnifiques. Mais c'est un rapport assez ambivalent. Et je trouvais que, voilà, au final, il n'y a rien qui disparaît, quoi. Surtout pas, voilà, la terre n'absorbe pas pour ne pas refaire partir après, comme dans les familles, où les choses, bien entendu les secrets, mais les non-dits, toutes ces choses qui s'infiltrent dans notre peau et qu'on transmet malgré nous, des fois. Sous-titrage ST' 501